Le gouvernement métropolitain de Tokyo a annoncé 664 nouveaux cas de Covid-19 vendredi. Les groupes d'âge dans les années 20 et 30 avaient le plus grand nombre, 185 et 139 respectivement. Les chiffres confirmés par d'autres préfectures doivent être annoncés plus tard dans la journée. Les gens sont prudents car des préfectures comme Osaka et Kanagawa en avaient plus de 300 et Nagoya en avait plus de 200 jeudi. Il y a encore un grand nombre de personnes voyageant d'une préfecture à l'autre. Même après que le gouvernement a annoncé le report d'une autre campagne de promotion des voyages, il semble y avoir plus de mesures décrites par les administrations municipales que par le gouvernement central. Le gouvernement central a demandé aux gens de prendre des précautions autant que possible. Pour ce qui est des mesures spécifiques, elles sont à peu près laissées à la discrétion du gouvernement local sur le fait de dire aux gens de réduire les déplacements quotidiens, les voyages et les magasins qui doivent fermer plus tôt. Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a demandé aux compagnies ferroviaires d'arrêter les trains de nuit au cours de la nouvelle année. Comme il y a des millions de personnes qui se rendent dans les sanctuaires pour les prières du nouvel an chaque année, ils ont également demandé aux entreprises de l'événementiel de s'abstenir de tenir des événements de type compte à rebours. Il a été demandé aux gens de passer un Noël et une nouvelle année à la maison tranquille. Il y a des mises en garde émises, mais on s'inquiète aussi, car les établissements médicaux atteignent leur apogée avec les patients du Covid-19. On s'inquiète donc du fait que si les chiffres ne cessent d'augmenter, cela pourrait entraîner l'effondrement des systèmes médicaux dans diverses préfectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !